Eh salut les vagabonds, on se retrouve pour la Mortal News numéro 9. Comme j'en parlais dans la Mortal News juste avant, dans la 8, qui est sortie il y a peu et qui traitait de la traduction du stream d'Henrik du 3 mars 2022, toujours disponible ici en haut à droite, je suis un peu en retard sur mes vidéos, je suis désolé car j'ai eu quelques petits soucis qui ont fait bouger tout le timing de vidéos. Ça devrait rentrer dans l'ordre fin de semaine j'espère pour être de nouveau à jour au niveau des vidéos. Donc aujourd'hui nous allons parler du patch 1.0.0.20, et oui comme je le disais le patch a été déployé il y a à peu près une semaine, c'est pour ça que je précisais que j'avais un peu de retard malheureusement. C'est un gros patch. Le but du patch était surtout d'augmenter la capacité du main serveur afin de commencer à supprimer les instances miroir du Myerland, chose qui a été faite. Le patch servait aussi à augmenter la capacité d'accueil des joueurs, toujours et encore, sur le main, afin d'avoir plus de joueurs connectés en même temps sans pour autant rencontrer de lag. Pour le reste il y a eu beaucoup d'autres ajouts, de fixes et de corrections, on voit tout ça tout de suite. On commence avec les ajouts de ce patch. Des corps luttables ont été ajoutés et dispatchés un peu partout sur le Myerland comme c'était le cas sur Haven. Les pentes abruptes feront désormais glisser les joueurs au lieu de les laisser tomber en chute libre et jusqu'à les tuer quoi. Les joueurs subiront toujours des dégâts de chute si la vitesse de glisse devient trop grande. Et donc c'est pareil pour les chevaux. Vous devriez moins mourir à cheval dès que vous voyez une pente. ça ça fait plaisir je ne sais pas combien de fois mes chevaux ont glissé et sont morts bon même si j'avoue que ça m'arrive encore un peu mais moins. Une nouvelle cave à explorer a été ajouté sur Haven. Ensuite on passe aux changements. Alors quitter Haven ne devrait plus vous empêcher d'aller sur un autre serveur du Myerland. Il y a eu une amélioration des visuels de déplacement pour les maisons. Un ajout de red priest devant chaque keep devant chaque château fort. Vous ne pouvez plus envoyer de pièces de monnaie tout en demandant également des pièces à la livraison. Seuls les animaux qui sont proches de vous lorsque vous vous déconnectez vous suivront dans les Myerland alternatifs. Il y a eu aussi une mise à jour des lieux où les animaux se coinçaient partout dans le monde et normalement là où il y avait des genres de nœuds où les pets se coinçaient ils ne devraient normalement plus se coincer. Donc là on en reparle mais c'était un petit peu aussi dans le point des ajouts dont j'ai parlé juste avant. Les dégâts de chutes ont été réduits pour les montures. Ça fait écho un petit peu à cette histoire de glisse sur les pentes. Ensuite un autre changement. Nous empêchons désormais certains fichiers INI d'être modifiés en dehors du jeu. Car c'est vrai que ça j'en avais jamais encore parlé parce que bon je trouvais pas ça hyper important ou hyper intéressant mais Henrik en avait parlé sur pas mal de streams qu'il y avait des petits malins qui s'amusaient à toucher les fichiers INI qui sont des fichiers un petit peu du jeu où vous pouvez modifier certaines choses. Déjà c'était interdit de modifier les fichiers INI. Si par hasard le serveur pouvait s'en rendre compte vous pouviez être banni pour ça. Et là en plus histoire de sécuriser un peu un peu plus le jeu ils ont empêché en plus certains fichiers INI carrément d'être modifiés. Il y a eu comme j'en parlais en introduction le retrait des serveurs alternatifs 3 et 4 du Mirland. Il y a eu une augmentation du rendement de Tifra pour correspondre à la suppression des serveurs alternatifs. Et comme je le disais aussi avant il y a eu au niveau de la capacité un changement, une augmentation donc on a augmenté la capacité maximale des serveurs afin d'accueillir plus de joueurs simultanément. On passe maintenant aux correctifs qui sont assez nombreux. Alors il y a eu des fixes de plusieurs plantages serveurs, des fixes de plantages lors de fabrication d'armure, c'était plus rare mais ça arrivait, fixes de l'invisibilité de l'eau dans certaines zones et ça je peux vous dire que c'était embêtant au niveau des steps il y en avait pas mal, suppression de l'alignement du livre de sort, il était inutilisé et affiché du texte complètement substituable. Il n'est plus possible d'emporter des sacs avec soi en partant de Haven. Il y a eu aussi beaucoup de correctifs un peu partout dans le monde. Il y a eu un fixe sur l'horizon qui était un petit peu, je sais pas si ça vous est arrivé, qui vacillait à Haven comme si le ciel et la mer se confondaient, ça faisait un effet un peu bizarre, ça a été fixé. Les joueurs ne devraient plus se coincer sous le décor à Haven non plus. Les corps lootables sont désormais beaucoup mieux alignés avec le sol, alors je ne sais pas s'il parle juste de Haven ou s'il parle aussi des corps qui ont été ajoutés dans le Myerland, je pense qu'il parle que de Haven à mon avis. Il y a eu aussi une mise à jour des quelques descriptions de certaines des compétences. Il y a eu un correctif appliqué à l'arrière-plan du livre de sort qui change maintenant pour représenter l'école de magie sélectionnée. Il y a eu une mise à jour de la police d'écriture pour faciliter la distinction entre les lettres. Correction d'un bug où après avoir renommé des notes personnelles sur le journal vous deviez rechercher son ancien nom quand vous utilisiez la barre de recherche. Il y avait un genre de petit problème de mise à jour en temps réel. Correction d'un bug où l'animation des sorts restait figée parfois. Les membres de guildes ainsi que les amis sont maintenant classés par ordre alphabétique. Ouvrir la carte par le biais de l'inventaire vous montre maintenant Haven si vous êtes à Haven, sinon c'est la carte de Myerland qui s'ouvrira. Il y a eu aussi pas mal de fixes concernant les murmures, concernant les wisp. Optimisation du serveur de communication. Il y a eu aussi une optimisation des moteurs de réseau. Vous ne devriez plus entendre le voip d'autres instances. Bon ça on sait que c'est pas extrêmement bien réglé parce que moi je sais que j'entends toujours certaines voix d'autres instances actuellement. Fix de la compétence marksmanship qui ne gagnait pas d'expérience. Alors ça c'est une compétence avancée pour les archers. Correction du fait de ne plus être en mesure de ressusciter à zéro de standing. Correction du problème de réinitialisation des décorations des maisons et des châteaux lorsqu'un node était redémarré. Correction d'une fuite de données qui forçait à redémarrer les serveurs Myerland de temps en temps à cause d'un lag qui s'accumulait. Plusieurs changements ont été apportés à la façon dont les pets sont déplacés entre le main Myerland et les serveurs alternatifs lors d'un changement de serveur. Les sacs pour pets qui sont équipés et qui sont détruits dropperont leurs items sur le sol s'ils en possèdent. Vous pouvez désormais donner leur murder count aux personnes hors ligne ou se trouvant sur un autre node. Correction du son de lui d'artisanat n'étant pas réglable par le curseur de volume. Le login des news se relance s'il ne parvient pas à obtenir les dernières nouvelles. La lumière des bougies VFX est maintenant verrouillée à la base des bougies. Fixe du message de mana pour le sort de heal. Correction des valeurs de défense erronées sur les tagmatons. Correction du rendement des panzars carapaces lors du dépeçage. Fixe de plusieurs problèmes avec le contrôle le leashing de l'IA quand elle ne le devrait pas. Et enfin suppression des catégories non utilisées chez le pet broker. On passe maintenant à tout ce qui est QNL, les qualités de vie. Vous pouvez maintenant supprimer plusieurs items en même temps en utilisant alt plus clic droit ou simplement en faisant glisser les items en dehors de votre inventaire. Ça c'est franchement très bien. Ajout d'un message de confirmation lors de l'abandon de votre pet. Les écritures du journal sont maintenant triées par ordre alphabétique. Vous pouvez maintenant maintenir le bouton de craft pour continuer à fabriquer lors de l'utilisation de n'importe quel établi d'artisanat. Et ça c'est vraiment cool. Cliquez droit sur les items tout en utilisant l'ouïe d'artisanat met maintenant à jour plus intuitivement les emplacements d'items. Les emplacements d'items dans l'ouïe d'artisanat ne sont désormais réinitialisés que si nécessaire. Légère augmentation de la portée d'ouverture des sacs de pet. Parfois le pet s'arrêtait de suivre juste hors de portée. On ne pouvait donc pas accéder au sac lorsqu'on était vraiment très encombré. Ça ça a été un petit peu corrigé. Vous pouvez maintenant maintenir également le bouton scribe pour scriber pour écrire en continu la même pile on va dire de scroll de rouleau que de sort que vous êtes en train d'apprendre. Essayez justement de monter votre compétence en scribing. Ajoute une option de tri entre guillemets ascendant et descendant chez le courtier. Et voilà cette mortal news numéro 9 concernant la traduction du patch note 1.0.0.20 est maintenant terminée. On se retrouvera je l'espère pour la mortal news 10 qui sera une traduction du prochain stream du jeudi 10 mars où je l'espère nous aurons enfin une vision des futurs ajouts du jeu grâce à la présentation de la roadmap. Prions les dieux de Naive pour que cette foutue roadmap soit finie. J'espère que la vidéo vous sera utile et qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, vous connaissez le truc. Mes autres réseaux sociaux sont toujours en description de vidéo. A bientôt les vagabonds ! Sous-titrage Société Radio-Canada